Le capitaine des liens et non-table du Cameroun, Vincent Boubacar, a tenu à faire une sortie pour parler du match qui opposera très prochainement le Cameroun au Brésil dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur votre chaîne d'information favorite Cameroun Magazine. Comme je l'annonçais plus haut, le capitaine des liens et non-table Vincent Boubacar s'est prononcé sur la rencontre qui va opposer le Cameroun au Brésil lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a accordé un entretien au site FIFA où il a abordé ses ambitions et les ambitions du Cameroun pour la dite compétition. Dans cet échange, l'attaquant international camerounais s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment celui en rapport avec la prochaine Coupe du Monde. Il a donc déclaré, je cite, « C'est une magnifique compétition qui tient une place à part dans le cœur de tous les joueurs et tous les footballeurs. Nous sommes tombés dans un groupe difficile avec le Brésil, la Suisse, la Serbie. A-t-il reconnu avant d'ajouter. Pour autant, nous n'avons pas peur du Brésil car cette équipe ne ressemble plus à celle que nous avons connue dans le passé. Certes, il y a de bons joueurs, mais pour aller loin, il faut un groupe soudé. » Le Cameroun croisera donc le Brésil, nous le rappelons, dans un match qui se déroulera le 2 décembre prochain du côté du Qatar, comptant pour la compétition Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux équipes s'étaient déjà croisées, nous le rappelons, lors de la Coupe du Monde 2014. Et le Brésil à domicile s'était largement imposé avec un score de 4 buts à 1 contre le Cameroun. Au Qatar, ce sera donc des retrouvailles entre Vincent Roubacar et Neymar, soit pour une revanche pour l'équipe du Cameroun, soit pour la confirmation de la suprématie de l'équipe brésilienne. Dans tous les cas, l'attaquant d'Astner ne semble pas impressionné par le Brésil. En ce qui nous concerne, nous devons aborder ce tournoi dans le meilleur état de forme possible. J'espère que nous éviterons les blessures. Ensuite, on verra bien. Je ne vais pas vous dire si le Brésil va faire ci ou ça, mais nous nous concentrons sur notre jeu. Je suis certain que le sélectionneur et ses adjoints vont tout faire pour que nous puissions évoluer au meilleur niveau possible. Notre équipe ne manque pas de talent et il règne un excellent état d'esprit au sein du groupe. Quoi qu'il arrive, nous tirerons donc dans le même centre. Quant à vous chers abonnés, n'oubliez surtout pas de rester connecté sur votre chaîne d'information préférée Cameroun Magazine. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné, n'oubliez surtout pas de le faire et surtout de cliquer sur la petite cloche de notification. Merci et bonne journée à tous.